Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos encouragements, merci pour vos nombreux patages. Merci à ceux-là aussi qui likent et qui n'hésitent pas à s'abonner. Merci infiniment. Malox, l'actrice caberounaire, a sorti une oeuvre. Vous savez qu'il aime bien faire de la récupération, mais je vais être objectif et très honnête par rapport à l'oeuvre qu'il a sorti. Il a sorti une oeuvre avec le titre Balthazar, en relation avec le bad buzz qu'il y a eu sur une autorité de la République Guinée-Équatorienne, Balthazar, concernant des nombreuses sectaires qui ont fuité. Et notre Malox, l'actrice caberounaire, a fait une sortie musicale sur le sujet. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc prenez vos tabourets, ne vous emballez pas, je vais dire seulement la vérité, rien que la vérité. Voilà. A tout à l'heure. Bon les Camerounais, on a tous écouté l'oeuvre de Malox. Voilà, donc je t'en ai fait une réaction dessus, je t'en ai donné mon avis. Et franchement, vous dites la vérité, je vais peut-être vous étonner, je vais peut-être étonner le nombre d'entre vous, mais c'est la première fois que Malox m'étonne sur une oeuvre musicale. Voilà, je ne dis pas que, et il n'a jamais fait sortir des hits et tout, mais franchement, moi, sa façon de rapper, sa façon de chanter là, ne m'avait jamais, jamais, auparavant, jamais plus. Mais cette fois-là, franchement, il a chanté différemment. Honnêtement, il a chanté différemment. Il a chanté même avec des mélodies. Et j'ai été stupéfait, j'ai été étonné. J'ai dit, mais attends, il n'est pas seulement que dans la récupération, ce mec. Il n'est pas seulement que dans la récupération. Apparemment, il est un peu fort. Apparemment, il sait chanter un peu. Voilà, même s'il n'est pas aussi top, top en tant qu'artiste, mais Balthazar, ce moment, j'ai écouté, j'ai kiffé. Les textes ont du sens. Il dit beaucoup de vérité dans ce morceau-là. Et moi, franchement, pour montrer qu'il n'y a pas d'animosité dans cette histoire-là, bien qu'il ait un comportement vraiment gauche, un comportement hautain, un comportement que je ne supporte pas par rapport à l'histoire avec Prince-Aimé, mais pour parler de son oeuvre, je vais être honnête. Moi, j'ai kiffé. Voilà. Ce n'est pas pour faire le lèche-botte, c'est seulement la vérité. Je suis très sincère quand je le dis. Voilà. Moi, je plais Malox par rapport à l'histoire. Vous savez un peu ses nombreuses sorties qu'il a faites. Il a même fait une sortie aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Je vais réagir plus tard dessus. Mais aujourd'hui, on parle de son oeuvre Balthazar. Franchement, j'ai aimé Malox. J'ai vraiment, vraiment aimé parce que tu as chanté pour la toute première fois. En tout cas, moi, pour la musique que je connais de toi, c'est la première fois que tu m'as épaté. C'est la première fois que tu m'as étonné. Je me dis, attends. Donc toi Malox, tu peux chanter comme ça. Et puis, tu es toujours dans ton registre. De chanter, on est en train de parler là. De rapper, on est en train de... Bon, on sait qu'il est camerounais, mais on s'entend du camerounais dans la façon de chanter. Mais il y a là, par exemple, sur le Balthazar que tu as sorti, tu as dit beaucoup de vérité dedans. Tu as dit beaucoup de choses qui avaient du sens dans cette chanson-là. Tu as chanté même différemment. Donc, tu peux faire ça. Au lieu de te concentrer à vouloir à tout prix exprimer ta haine ou ta rancœur ou ta jalousie vis-à-vis du peuple voiré, il faut te concentrer sur ta carrière parce que tu as quand même quelque chose à revendre. Même si, d'après toi, tu ne chantes plus pour du succès ou bien pour de l'argent parce que tu as tellement réussi que tu n'en as plus besoin. Mais moi, je fais cette vidéo-là pour dire, moi, personnellement, c'est vrai que j'étais allumé ces derniers temps parce que franchement, sur ce coup-là, tu m'as vraiment, 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 vraiment agréablement surpris. Waouh ! Donc, toi, malheureusement, tu peux chanter comme ça ? Eh bien, même, parlant de ta dernière sortie, j'ai l'impression que ton ensemble de définition, ton domaine de pré-direction maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est tes Bordeaux, les Goufins. Oui, tes Bordeaux sont mauvais. Il est vampire, il est ceci, il est cela. Il est kleptomane, il est ce que tu veux. On a compris. Mais, pose-toi une question, Malox. Pose-toi une question. Pourquoi pas, parmi tant, l'artiste camérounais, là, c'est toi seul qui bavade ? Si c'est parce que tu as un problème personnel avec les Ivoiriens ou avec les artistes Ivoiriens, comment tu exprimes ton comportement ? Tu penses que tu es trop garçon que les autres artistes camérounais, là ? Je ne pense pas. Mais je pense que c'est les personnes qui ont été bien élevées, qui ont été bien éduquées, qui ont la manière. Parce qu'ils savent qu'on ne s'adresse pas à un peuple comme ça. Même si tu n'as pas eu la chance de profiter de la geste du peuple Ivoirien, ça, ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. On n'a peut-être pas apprécié ta musique. Ta musique n'est pas allée au-delà du Cameroun pour pouvoir, on va dire, plaire au public Ivoirien. Non, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la chance de faire des conseils ici ou bien de vraiment venir t'exprimer musicalement ici en Côte d'Ivoire que tu vas avoir cette haine viscérale vis-à-vis des Ivoiriens. Ce n'est pas intéressant. Tu vois un peu ce paradoxe-là ? Moi, je kiffe ton dernier tube, ta dernière musique, Balthazar. Mais en même temps, tu me laisses un goût amer parce que je me dis, mais ce gars-là, il a quatre problèmes en fait. C'est comme si tu avais un problème personnel avec les Ivoiriens. Tu as dit ce que tu avais à DC de Bordeaux-Lukoufar. Normalement, tu chantes du sujet, tu passes à autre chose. Moi, personnellement, c'est parce que je suis passé à autre chose que je me permets de dire que tu m'as étonné sur une musique. C'est parce que je suis passé à autre chose que je suis supplie que tu peux chanter comme ça. Tu peux chanter différemment. Mais tu es toujours là à faire des directs. Tu parles de non, tu n'as pas envie d'être ami avec quelqu'un. Tu as envie d'être ami avec toi. On te demande juste de la fermer et de te concentrer sur ta musique parce que tu as quelque chose à offrir. Tu as quelque chose à offrir, malox. Tu ne vas pas arrêter un peu ? Moi, je trouve ça ridicule ce que tu fais parce que je sais que tu as quand même père des familles ou bien tu as quand même des parents et tu as des proches de la famille. On t'allume, on t'allume, on t'allume, mais tu veux faire le gros dur. Tu sais tes réactions que tu fais et que tu enchaînes là. C'est parce que quelque part, tu as profondément mal. Tu as sérieusement mal. C'est parce que les pics que tu envoies en commentaire, en vidéo, te font très mal que tu réagis ici. Sinon, normalement, quand tu as fait une, deux vidéos, en tant que toi, malox, qui as tant réussi, qui est entrepreneur, chef d'entreprise, qui a beaucoup de maisons au Cameroun, tu passes à autre chose. Tu n'es pas mieux que Francis Ngannou. Tu n'es pas mieux que Samuel Eto'o. Tu n'es pas mieux que Lady Ponce. Tu n'es pas mieux que Loco. Tu n'es pas mieux que Mix. Tu n'es pas mieux que tous ces stars caméronaises là. Mais c'est toi qui as la grande gueule. Non, malox, c'est celui-là qui n'a pas de rien, qui parle de tout et de n'importe quoi. Je vais prendre l'exemple simple. Pour t'expliquer quelque chose. Vous avez boycotté la sortie de Prince-Aimé. Mais tu ne t'es même pas gêné. Pour toi, tu as sorti une oeuvre. En cinq jours, c'est suffisant. Tu peux même te permettre de sortir une nouvelle oeuvre. Personnelle à toi. Tu peux attendre. Si tu n'avais tant envie de rendre ses fils à Prince-Aimé, tu vas l'attendre. Mais quand tu es un gratteur de buzz, tu te dis non. Si tu ne sois pas Balthaza maintenant, le buzz va passer. Bien que ce soit une belle musique, je l'avoue, je reconnais. Mais tu devrais au moins te concentrer sur le problème des vues de Prince-Aimé qui stagne depuis plusieurs jours. On ne peut pas dire vouloir aider un artiste. Et puis, l'artiste a un problème avec son dernier clip qui est sorti, qui ne rentre pas en tendance sur YouTube, qui a la vue bloquée. On ne sait même pas comment, quel est l'allégier du truc-là. Tu fais sortir une oeuvre pour tuer même le buzz du monsieur. Pour tuer même la sortie de son clip. Ça pouvait attendre. Mais comme tu sais que tu es un gratteur de buzz, si tu ne sois pas Balthaza maintenant, si tu le sois après, ils vont dire, bon, c'est passé, ça n'aura pas le même engouement, tu l'as sorti maintenant. Quand même, tu ne peux pas soutenir un artiste. Bec et con, j'ai eu peu bec et con, bec et on comme ça. Et puis, en même temps, les jours qui suivent, même pas une semaine, même pas deux semaines, pour dire à moi, toi, je sors un clip encore. Aïe, on peut être aussi pressé comme ça. Je suis dans le drôle de tout ça, je reconnais. Moi, j'ai kiffé ton Balthaza. Je l'ai simplement kiffé. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur artiste du Cameroun. Non, il ne faut même pas y être blagué. Voilà. Personnellement, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie. Mais moi, je suis le gars, je suis très objectif. Quand tu fais quelque chose de bon, je dis que c'est bon. Ça, c'est ma particularité. Et moi, j'ai vraiment aimé ce morceau-là. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, allez voir. Et puis, allez écouter les autres petits trucs, de choses, comme ils s'appellent, de ce Malox. Vous allez comprendre pourquoi je suis aussi étonné, pourquoi je valide à la limite ce son-là. Parce qu'effectivement, j'ai vraiment apprécié. Le son ne m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Hein, Malox ? Consenss-toi sur ta carrière musicale. Maintenant, si tu es devenu blogueur, tu nous dis, il n'y a pas de problème. On va aller à ça. Mais tu sors l'oeuvre des artistes qu'on présente qui se comporte très mal, dont les vies sont en train de diminuer. Tu ne te prononces même pas dessus. Tu ne dis même pas quelque chose. Tu sors un clip. Ça a du sens, ça. C'est logique, ça. C'est-à-dire, tu as profité de ce buzz-là pour te remettre à la lumière. Tu ne chantais plus. On ne te voyait plus. Tu ne comptais même plus, musicalement. Tu es égiqué musical camerounais. Tu ne comptais plus. Quitté aux oubliettes. Mais comme tu t'es fait voir nombreusement sur le buzz de Prince-Aimé, tu t'es fait une petite cote, là. Tu dis, bon, attends, je vais sortir quand même. Encore un petit buzz, Balthazar. Même si ce que tu disais dans le morceau a du sens, je n'ai pas compris la partie, là, en fait. Donc, il faut te revoir, Malox. Le problème, ce n'est pas les Ivoiriens. C'est toi, le problème. Mais comme tu es le gars, quand je t'observe, c'est quelqu'un qui a peut-être naturellement toujours raison. tu ne veux jamais avoir tort. C'est pourquoi tu es toujours dans cette bêtise-là de vouloir enchaîner des directs sur des Bordeaux et sur le peuple ivoirien. Voilà. On soutient des Bordeaux parce que c'est un artiste ivoirien. On soutient des Bordeaux parce que Des Bordeaux est un artiste pétri de talent. Même tes frères camerounais le reconnaissent. On ne parle pas de son comportement. c'est quand même où je le dépeins. Côté talent, tu n'es pas la cheville des Des Bordeaux. Tu n'existes même pas à côté de lui. Si tu as un problème personnel avec lui, ok. Mais je ne veux pas concevoir, je ne veux pas comprendre des personnes qui sont assises une fois ensemble à rigoler, à déconner, à s'amuser, à plaisanter. S'attaquer autant verbalement sur les réseaux sociaux, Des Bordeaux ne t'ont même pas répondu. Des Bordeaux ne t'ont même pas répondu jusqu'à présent. Ça ne te dit rien. Ressaisis-toi, Malox. Balthazar, je valide. Mais Ressaisis-toi.